Alors bienvenue à tous pour cette 20e séance du séminaire le pluralisme, c'est quand même étonnant, 20 séances ça commence à devenir sérieux cette affaire. Alors Louis Morel on ne le présente plus, 4e participation déjà, un pilier de l'équipe j'ai envie de dire. On avait débattu en janvier dernier de la question des orientations réalistes ou constructivistes qu'on pouvait soutenir en tant que pluraliste. Et il entendait défendre une forme de pluralisme réaliste en insistant sur le fait que ce qui nous séparait est que finalement je faisais proliférer les mondes alors que lui parlait de mode, des mondes sans N en fait. Pardon pour cette blague. Non mais ça marche très bien à N-1. Et là l'inspiration centrale de son travail depuis plus d'un an c'est Bruno Latour dont la pluralité des modes d'existence est elle-même inspirée de Souriau. Souriau qui considérait que les productions humaines, les objets du monde eux aussi issus d'une sorte de production et les existants devaient être instaurés. Alors je cite d'ailleurs au propos de Souriau cité dans la préface aux différents modes d'existence de Latour. Souriau dit « On n'a pas le droit de parler philosophiquement d'un être comme réel si en même temps que l'on dit l'espèce de vérité directe ou intrinsèque qu'on lui a trouvé, je veux dire sa manière d'être à son maximum d'état de présence lucide, on ne dit pas aussi sur quel plan d'existence on a pour ainsi dire sonné son alalie, sur quel domaine on l'a atteint et forcé. » Alors bon c'est un étrange réalisme qui anime Latour il me semble. En tout cas tu vas nous en parler. Et Latour d'ailleurs est souvent taxé de relativisme. Il le dit lui-même dans un petit texte que Louis me conseillait qui est assez intéressant en biographie d'une enquête. Alors même que lui s'en étonne de cette accusation de relativisme parce qu'il dit « Ce que j'ai fait c'est tout à fait réaliste, c'est inspiré d'une enquête très empirique de sociologie des sciences à la base dont Louis avait commencé à parler il y a deux semaines. » Et dans biographie d'une enquête justement, Latour retrace son parcours et rappelle son affection pour un livre écrit en 1984, « Les irréductions », où il entendait, grâce à la théorie des réseaux, décrire des associations entre acteurs scientifiques ou acteurs sociaux en termes de rapport de force, si je ne me trompe pas. Tu vas aussi nous en parler de manière plus approfondie. En tout cas, d'une façon assez Nietzséenne, il entendait rendre compte de toutes ces associations, mais alors il le dit avec le même métalangage, de façon moniste, donc. En termes de réseaux, d'antéléchis, il y a une inspiration de l'œsos phinoziste à l'époque qui était nette, et de traduction, un terme qu'il emprunte à Michel Serres, que l'on reçoit d'ailleurs la semaine prochaine dans ce séminaire. Et, or, justement, oui, ce système explicatif, il le dit ensuite dans le texte, il l'a réalisé, est en fait un mode parmi d'autres. Alors, il va falloir comprendre exactement ce que cela signifie, ce que sont au juste ces modes, et comment, à partir d'une vision du monde en réseau descriptible avec un même métalangage, donc de manière moniste, on peut passer à un pluralisme ontologique. Si ces modes ne sont que des modes d'approche des ontologies, comme il semble que ce soit parfois le cas dans les objets d'études de l'anthropologie dont nous avons étudié de manière critique le tournant ontologique de nombreuses fois, et dont je crois que tu vas parler un petit peu aussi, ce pluralisme ne serait-il pas dès lors injustifié ? Donc, pour répondre à ces questions, les développer, et en développer d'autres encore, je laisse à présent la parole à Louis Morel, que je remercie pour sa participation, évidemment. Alors, je vais peut-être commencer par répondre en citant ma propre conclusion à ta question sur le positionnement réaliste, constructiviste, relativiste de la tour. Avant même d'interpréter la tour et d'essayer d'en donner une explication ou une mise en cohérence, je vais te dire qu'en termes de positionnement, il se situe très exactement sur la crête entre ces deux options, une option constructiviste et une option réaliste, disons, forte. Et que donc, la question est de savoir s'il a raison de se dire ainsi, si c'est possible, si cette réunion des contraires est complètement inconséquente. À mon sens, et c'est une des choses que je vais essayer de défendre, il n'est pas possible de ramener la tour dans sa cohérence et dans son projet sans le tenir comme réaliste, mais je suis obligé, par probité philologique, de constater qu'il est quand même d'une ambiguïté magistrale sur ce point. Parce que, justement, il propose une formule qui est d'avoir un constructivisme élevé à l'échelle de l'ontologie, donc à un stade où la contradiction n'a plus de sens. Voilà pour ce qui est de la réponse. Donc, pour continuer dans les linéaments, sur mon propre positionnement, j'utilise Bruno Latour, ce n'est pas ma source principale, mais je l'utilise en fait comme stimulant, comme manière de renforcer ou d'aiguillonner le réalisme que moi, j'aimerais développer un jour, peut-être dans un autre contexte. Et simplement, là, je suis à essayer de comprendre, amener la théorie de Latour à son point immanent, c'est-à-dire vraiment dans ses propres objectifs, le plus fort. Et peut-être, éventuellement, après, de tirer la couverture à moi dans un second temps, mais d'abord, j'essaie de rendre son mouvement de pensée pour voir justement jusqu'où il va nous mener. Voilà. Alors, il y a eu une séance précédemment sur le travail de Bruno Latour dans l'épistémologie et dans les Science Studies. Je vais revenir dessus très rapidement, donc déjà pour l'unité de sens de cette séance, et puis tout simplement pour se donner des petits marchepieds pour avancer. Et puis parce que ça me rafraîchit la mémoire, c'est bien. Alors, pour le dire très rapidement, l'entreprise de Bruno Latour au tout début de sa carrière, c'était celle d'une sociologie de l'activité scientifique, qui ne concerne pas seulement celle-ci comme sociale, comme une pratique parmi d'autres, mais en tant que, précisément, à... Non, non, mais je m'inquiétais de ne pas avoir d'adversaire, pas à la hauteur, mais comme je sais que Martin, lui, est très, très, très engagé dans et contre ce programme-là. On sait qu'il y aura du répondant. Donc, voilà, Latour s'inscrivait dans les Science Studies, c'est-à-dire dans une étude non seulement sociale, externe, mais en termes de contenu de la pratique scientifique, avec, comme axiome, celui d'une opposition radicale entre deux visions de la science, une, celle qu'il attribue à l'épistémologie traditionnelle et qu'il décrit comme la science toute faite, la science comme savoir constitué, et l'autre comme la science en train de se faire, la science en tant que recherche, tâtonnement, expérimentation. Et c'est vrai qu'il a au moins, peut-être pas un argument, mais en tout cas une considération en sa faveur, c'est que, par définition, la recherche précède et constitue le savoir ou la prétention à la connaissance. Et donc, elle a, d'après lui, une priorité, non seulement dans la recherche, mais peut-être une priorité dans la possibilité d'écrire l'activité scientifique. La conséquence immédiate, que je n'ai pas forcément explicité comme thème, mais la conséquence immédiate de son approche de la connaissance scientifique, c'était que, dans l'opposition entre contexte de découverte et contexte de justification, il y a une priorité absolue, une priorité sans reste du premier sur le second. La conséquence immédiate de cette thèse, c'est une abolition d'un certain nombre de distinctions communes, la distinction entre contexte et contenu dans l'étude sociologique, puis la distinction entre nature et société, et enfin, et ça, ce sera plutôt un peu plus tard dans sa carrière, la distinction entre sujet et objet. Si on voulait voir par quoi est-ce qu'elles sont remplacées, la distinction contexte-contenu est remplacée par des épreuves de force et des affrontements, comme tu l'as dit, la distinction entre nature et société est remplacée par des différents types de réseaux et d'alliances qui, eux-mêmes, aussi s'affrontent, et enfin, la distinction entre sujet et objet est remplacée par une espèce d'arrasement ontologique avec une simple partition complètement relative, complètement provisionnelle entre humains et non-humains. On s'est souvent demandé ce que ça veut dire de dire humains et non-humains. Ça veut dire que ce sont les deux mêmes types d'êtres, les deux mêmes types d'individus, et simplement qu'il y en a qui sont considérés comme des sujets usuellement et d'autres qui sont considérés usuellement comme des objets. Cette base posée, je vais essayer de montrer que l'entreprise de description des sciences par la tour n'est pas uniquement destructrice. Elle a pour but, au sein de ce bousculement généralisé des catégories, de maintenir quand même une capacité à décrire la prétention du savoir scientifique à une forme d'universalité, qu'on peut formuler ainsi, que Latour, avec Steve Walker, dans l'Avis de laboratoire, a formulé ainsi, comment l'objectivité, qui n'a pas la société pour origine, est-elle pourtant enfantée par cette société ? Pour parler comme Bachelard, comment un fait est-il fait ? Pour parler comme Serre, comment l'objet vient-il au collectif ? Donc on a cette suite, en tout cas cette première dichotomie, qui est que le savoir appartient au social, et en même temps, il en est extrait. Je pense qu'il est important de remarquer que Latour, souvent on le pose comme quelqu'un qui viendrait saper les prétentions du savoir scientifique, à une applicabilité étendue, ou à une universalité. La formulation de Latour, elle est peut-être ambiguë, mais elle a le mérite d'essayer de maintenir, ou en tout cas de mettre ensemble ces deux thèses, qui sont peut-être des antithèses. Enfin, pour aborder les choses sérieuses, pour entamer la transition, il me semble que cette antinomie, cette aporie, ou cette antithèse provisionnelle, elle peut être comprise de plusieurs façons. Soit par une façon réaliste traditionnelle, qui est que nous avons affaire, dans l'activité scientifique, à la production de quelque chose d'inédit, ou de quelque chose qui ne se produit nulle part ailleurs, et qui est un type de discours universellement valable. C'est une position réaliste, traditionnelle, que Latour va attribuer à ce qu'il appelle l'épistémologie, puis, quand il sera un tout petit peu plus combatif, l'épistémologie politique. Il y a une autre manière de comprendre cette antinomie, c'est la manière inverse, c'est-à-dire de complètement effacer la prétention, et de dire que cette prétention n'est justement que la croyance d'un certain nombre d'agents sociaux en cette universalité. Cette prétention n'est qu'un certain mode de discours, une certaine façon de parler, une certaine façon de se positionner, et ainsi de suite. Donc là, on a d'abord une position réaliste, traditionnaliste, et une position de sociologisme réducteur, radical. Comme je l'avais dit il y a deux semaines, la position de Latour va consister à tenter, justement pour maintenir les deux termes, d'échapper à cette dichotomie, et donc d'essayer de maintenir ces deux termes en changeant complètement le terrain même de la discussion. Et j'avais dit que là où les sociologues de la science mettaient entre parenthèses, ou relativisaient ce qui relevait de la nature au profit de ce qui relève du social ou de la société, Latour avait une espèce de geste initial radical qui consistait à problématiser et la notion de nature, et la notion de société, de telle sorte que ces deux notions devenaient des produits de l'activité des agents, et non pas des choses qui leur précédaient. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ce geste-là, une fois qu'on a abattu ces premières barrières, il y a un phénomène qui se produit, que je vais appeler un phénomène d'indifférenciation. Il y a une espèce de brouillage des frontières qui fait que quelque chose d'autre est requis comme sol ontologique pour opérer la description. Ce sol, et c'est là effectivement que l'ambiguïté latourienne est extrêmement sensible, il va dans un premier temps, en tout cas, dans la première phase de sa carrière, le décrire en termes sociaux, le décrire en termes de relations sociales, de relations de hiérarchie, d'affrontements, d'associations, d'alliances. Il y a dans ses premiers traités un petit côté machiavélien, voire traité de guerrier. Mais ce qu'on peut retenir comme thèse générale, c'est que la catégorie du social est portée non pas comme un mode d'explication, mais elle est portée comme identique ou comme une certaine particularisation de l'être lui-même. L'être est social et donc ainsi, tout ce qui existe est dans une relation d'interaction, une relation d'association, et donc peut être décrite avec un certain nombre de catégories plus ou moins métaphoriques qui relèvent de la société. Qu'est-ce qui est produit par ce geste-là ? C'est un phénomène que tu avais décrit en termes Nietzséens, ce qui était assez juste. Il y a une espèce de coproduction, interaction permanente d'entités les unes avec les autres. Pasteur subissant, pour reprendre un exemple qu'on a discuté la dernière fois, l'action des microbes, tout aussi bien que les microbes subissant les épreuves de Pasteur, et chacun étant modifié par l'autre, de telle sorte qu'il n'existe plus rien qui ne soit soumis à ce régime de l'action, de la réaction et de l'affrontement, même la représentation, même la connaissance. Comme il le dit dans les Irréductions, rien n'est connu, il n'y a que des choses qui sont réalisées. Et donc on a, comme sol ontologique, une espèce de plan neutre des interactions, où aucun ne prévaut de droit, chacun est initialement, ou en tout cas primitivement seul, et doit concevoir des alliances, des réseaux, s'affronter, vivre des épreuves de force, pour s'affirmer, ou se voir dominer. Il y a cette idée que les préhensions, les interactions sont soumises à des relations de domination. Chaque chose agit ou peut agir sur les autres, sur toutes les autres, et donc il n'y a pas de priorité ontologique, ni du naturel sur le social, ni du social sur le naturel, avec des gros guillemets. Et chacun tente de s'affirmer par sa différence. Et donc le terme ontologique de base, utilisé par Latour dans ce contexte-là, c'est celui d'acteur. Chaque chose est conçue comme un acteur qui cherche à agir sur les autres, et qui subit l'action des autres. Ce que ça produit donc, comme je l'ai dit, c'est la première conséquence qu'on peut appeler la première couleuvre que Latour veut nous présenter, c'est qu'il n'y a pas de statut spécifique, donc il n'y a même pas de... ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de privilège, mais il n'y a même pas quelque chose qui permettrait d'identifier spécifiquement les représentations, par exemple, par rapport au monde qu'elles prétendent représenter. Tout ce qui existe, c'est des relations, d'affrontements, de confrontations. La vérité n'est donc pas un fait, c'est un acte, elle est ce qui prévaut dans l'affrontement des actants. Dans la science en action, Latour disait qu'en elle-même, une phrase n'est ni un fait ni une fiction, ce sont les autres qui la rendent telle selon ce qu'ils en font. Dans les Irréductions, on trouve une autre thèse quasi-épistémologique disant qu'une phrase ne tient pas bon parce qu'elle est vraie, mais c'est parce qu'elle tient bon, parce qu'elle résiste, c'est moi qui ajoute, que nous disons d'elle qu'elle est vraie. Et donc, la vérité est un effet, elle n'est pas un fait. Ce qu'on peut remarquer simplement avant d'analyser un peu les difficultés ou les points d'achoppement de cette première théorie, c'est qu'elle a un héritage philosophique assez multiple puisqu'elle emprunte aussi bien à la monadologie de Leibniz qu'à l'affrontement des forces et des volontés de puissance qu'on trouve chez Nietzsche. Et qu'elle se rapproche visiblement inconsciemment à ce stade, mais qu'elle se rapproche en tout cas conceptuellement très fortement de certaines des propositions énoncées par Whitehead, dont il a été question au tout début de l'année dans Process and Reality, puisque chez Whitehead, on trouve au moins deux propositions qui sont très... Enfin, on en trouve trois, mais là, on va en considérer deux qui sont très pertinentes pour l'analyse de la tour. C'est d'une part qu'il n'y a d'être qu'individués, qu'il n'y a que des individus, il n'y a pas de généralité, il n'y a que des facteurs individuels. Être, c'est être quelque chose uniquement. C'est ce que Whitehead appelle le principe ontologique. Et deuxièmement, que le social est une catégorie qui peut s'appliquer à toutes les échelles de l'univers. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve chez Whitehead, à savoir que la notion de société peut décrire aussi bien des formes complexes, intersubjectives, que des organismes, que des structures atomiques ou subatomiques. Bien sûr, ce refus de la représentation crée indirectement, mais en tout cas, nécessairement, une énorme ambiguïté quant au statut, justement, du discours ontologique qui est présenté. Puisque s'il n'y a pas quelque chose qui soit une représentation, on ne comprend pas comment le discours qui vient décrire justement le fait de la non-représentation peut être situé. Et il faut avouer que ça, c'est une première difficulté qu'on trouve chez Latour. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quel statut a ce discours. Est-ce que c'est un agent ou un agencement parmi d'autres ? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on devrait plus lui faire confiance qu'à d'autres ? Et donc, la question du relativisme, même si elle n'est pas complètement... même si elle ne se déduit pas des thèses explicites de Latour, en tout cas, revient par derrière lorsqu'il est question un peu méthodologiquement du statut de l'ontologie qui y est présentée. Une autre difficulté majeure, ou en tout cas, une autre couleuvre, je vais dire ça comme ça, que nous serions supposés avaler, c'est qu'il y a à travers cette réduction du droit au fait, de la norme à la force, de la logique à un type de relation parmi d'autres, il y a notamment un renoncement complet, et ça très très explicite, et qui va d'ailleurs être maintenu par la suite chez Latour, à la catégorie, avoir recours à la catégorie de l'explication, et d'ailleurs à celle de la causalité. Il n'y a pas à strictement parler de causalité, il n'y a pas d'explication chez le premier Latour, ce qui a au moins pour nos amis Meyasoulou, il y a un avantage de couper court complètement au problème de l'induction, on n'a pas vraiment de ce problème-là, au moins c'est pratique. Comme il le formule dans l'espoir de Pandore, en reprenant la dichotomie entre épistémologie et sociologie des sciences, pour les sociologues des sciences, c'est la société qui explique la science, pour les épistémologues, la science s'explique elle-même, et donc, je rajouterais, pour Latour, il n'y a aucune explication du tout. Voilà. Mais donc, cette métaphysique qui est produite, cette métaphysique néo-monadologique, a au moins une conséquence extrêmement problématique, c'est que, comme ça a été remarqué immédiatement, elle vient arraser toutes les différences en traitant, puisqu'elles sont décrites, comme l'a dit Jim, par un seul mode, par un seul type de relation, la relation de domination, la relation d'affrontement. C'est quelque chose que Latour, comment dire, auquel Latour lui-même va résister, et qui va d'ailleurs le forcer à revoir son système, mais c'est vrai que c'est une conséquence immédiate. S'il n'y a pas de différence entre la rhétorique et l'argument, s'il n'y a pas de différence entre la pression politique et, mettons, la pression physique, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de différence entre, pour utiliser des exemples plus controversés entre Lysenko et Einstein, au plan ontologique, au sens où tous, tous les deux veulent faire prévaloir leur théorie par tous les moyens possibles, sans même se poser les questions du relativisme et les questions de la destruction de la science, etc., qui était celle des science wars, et ainsi de suite, se posent quand même la question du grain de description qui est offert. C'est-à-dire qu'on a une ontologie peut-être extrêmement labile et capable d'embrasser tous les objets possibles, mais elle les embrasse de manière relativement faible. Elle serait incapable d'étreindre, pour reprendre un proverbe. Et enfin, une difficulté supplémentaire que je n'avais pas abordée explicitement, c'est qu'en attribuant l'agentivité, en attribuant le statut d'agent à toutes les échelles de l'univers, il est possible de se demander finalement dans quel type de discours on s'engage. Ça a été la critique qui a été formulée par Simon Schaffer sous le terme de illozoïsme. La Tour aurait une métaphysique qui supposerait le même statut d'agent à toutes les échelles de l'univers, ce qui en plus de créer de l'indifférenciation nous amène à postuler des entités extrêmement lourdes en termes ontologiques. Il y a plusieurs réponses possibles à ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas ce sont des difficultés qui sont signérées. Le premier système qu'offre la Tour est un système qui vient résoudre un problème interne au Science Studies, qui vient essayer d'en offrir une formulation ontologique maximale et la plus intense possible, mais cette formulation est, je me semble avoir dit, par définition extrêmement instable. C'est, on serait même en termes pour faire des comparaisons chimiques, c'est quand même quelque chose qui est sur le point d'exploser à chaque instant. Si je devais le formuler en termes un peu plus techniques, je pense qu'il y a dans ces premiers textes de la Tour une volonté d'offrir une systématisation quelque peu prématurée et cette systématisation a pour conséquence de maintenir en fait un pluralisme qui est un pluralisme en large partie incomplet ou inachevé. Donc, on avait utilisé comme catégorie pour dire le pluralisme des entités, le nombre d'entités, on a dit pluralisme d'existence. Il y a un pluralisme d'existence puisqu'il y a une infinité d'actants. Victor Beguin avait utilisé le terme de pluralisme antique, c'est peut-être mieux. Il y a un pluralisme nominal en tout cas des propriétés puisque les entités n'ont pas les mêmes propriétés. Une entité politique n'est pas identique et ne peut pas faire la même chose qu'une entité purement mythologique par exemple. Mais il y a un monisme ontologique, un monisme des interactions, un monisme des relations qui vient faire, si l'on veut, saper l'entreprise initiale de la tour. Puisque la première systématisation qu'offre la tour, tu l'as dit Jim, s'appelle les irréductions. Il y a une volonté de dire que rien n'est réductible à quoi que ce soit d'autre, ce qui crée effectivement un pluralisme des individus et un pluralisme peut-être des types, mais on retombe dans un monisme quand on considère que les relations sont finalement assez homogènes. Oui. Avant d'aborder la transition qui va amener progressivement Bruno Latour à revendiquer un pluralisme peut-être plus abouti, je vais simplement essayer d'expliquer, d'écrire très rapidement en quoi non seulement ça n'est pas enfin, Latour se déplaisait dans la position de relativiste, mais en quoi ses conséquences un peu instables de sa propre théorie venaient contrevenir à ses propres objectifs. Sans quoi Latour ne peut pas complètement être identifié à ce qu'on a pu appeler le post-modernisme, par exemple à la réduction de toutes les connaissances de tous les types de discours à des discours, à des récits, c'est que Latour, dans ses études sur les sciences, n'a pas, n'a en aucun cas cherché à décrire l'effet scientifique comme un type de discours parmi d'autres, mais au contraire comme un type de discours bien particulier, bien spécifique, qui est doté d'exigences qui lui sont propres. On trouve des descriptions du laboratoire, on trouve des descriptions des articles scientifiques qui sont des descriptions en partie empiriques, en partie spéculatives, mais où, en tout cas, il y a l'effort qui est fait de montrer quelle est la mécanique et la dynamique propre à la production du discours scientifique. Et donc, il y avait au moins cette espèce d'attachement à des modes de description très particuliers qui sont en partie inspirés de l'anthropologie et je pense que c'est cette espèce d'attachement à la description, d'attachement à une possibilité de description très fine, en tout cas à une ambition de description fine qui a été un facteur en tout cas dans l'insatisfaction que Latour a ressentie par rapport à sa propre théorie. Et de cette sorte, je vais sauter quelques trucs, mais de cette sorte, il me semble que dans les reformulations qu'il fait progressivement de son discours sur les sciences, entre la vie laboratoire et la science en action, Pasteur, Guerre et Paix des Micromes, et puis l'espoir de Pandore où il offre une nouvelle théorie de la pratique scientifique à partir de la notion de circulation, il y a une volonté d'autonomiser, si vous voulez, un certain discours à la fois de description et de description ontologique. Et c'est dans cette notion de terrain, dans cette notion d'étude d'un certain type de production de discours et de savoir que c'est initié, par exemple, encore une fois, dans l'espoir de Pandore, la notion d'ontologie locale, d'ontologie spécifique, qui, en fait, est assez trompeuse par rapport aux problématiques du tournoi ontologique en anthropologie, puisqu'il ne s'agit pas seulement de décrire l'ontologie propre à une peuplade ou à une société qui serait la société des scientifiques, mais il s'agit de décrire l'ontologie à laquelle les scientifiques ont affaire. Voilà. Et donc, pendant toute une partie de sa carrière entre les années 90 et les années 2000, Latour va formuler des espèces d'ontologies qui apparaissent comme des ontologies finalement très particulières, très particularisées et qui ne communiquent pas forcément entre elles. Dans La Fabrique du Droit, il offre une mini-ontologie du droit centrée sur les notions de jugement, d'hésitation, sur les types de documents qui circulent et la façon dont ces documents agissent ou n'agissent pas, dont ils produisent des effets ou non. Il a écrit un livre sur les techniques, un livre sur la religion et ainsi de suite. Et donc, il y a une multitude de mini-ontologies qui sont toutes enracinées dans un certain mode de description et qui vont fournir le matériau on peut l'appeler ethnologique, on peut l'appeler phénoménologique, on peut l'appeler empirique tout simplement de ce qui va devenir la seconde systématisation qui va être la systématisation des modes d'existence. Je ne sais pas si c'est à peu près clair, je ressaisis le mouvement. Il y a cette formulation réductionniste en termes d'actants qui est instable et qui manque d'efficacité et il y a dans un premier temps une espèce de je ne vais pas dire de silence théorique mais enfin de prudence de la part de Bruno Latour c'est-à-dire qu'il va formuler un certain nombre d'hypothèses et il va formuler des généralisations pendant toute une partie de sa carrière mais elles vont être assez provisoires assez provisionnelles elles se présentent elles-mêmes vraiment dans nous n'avons jamais été modernes dans Politique de la nature comme des étapes comme des tentatives et parallèlement à ça on a un certain nombre d'études qui vont constituer des ontologies séparées et la question de l'enquête sur les modes d'exemple ça va être de la façon dont on va pouvoir les reprendre les réagencer d'une manière qui soit à la fois cohérente qui permette de les faire interagir et circuler et puis en même temps qui maintienne leur différence de base leur différence de principe voilà ça va être le défi alors après cette espèce d'éclatement qui dure une vingtaine d'années dans les en diverses ontologies Latour va essayer de formuler un principe de médiation entre les ontologies qui ne soit pas réductionniste qui soit justement un principe de circulation qui ne contraigne pas les théories entre lesquelles ils permettent de circuler c'est assez vague c'est assez assez mystérieux pour l'instant mais c'est 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 à peu près ça je pense qu'on peut on peut décrire assez facilement en fait l'évolution de Latour et l'évolution qui va justement requérir la métaphysique des modes d'existence à partir de son vocabulaire tout simplement pour essayer de conceptualiser ces différentes ce que j'ai appelé ces différentes ontologies mais qui sont aussi des différents modes de description des modes de relation de fonctionnement Latour va utiliser trois vocables successivement donc en renonçant aux vocables précédents à chaque fois c'est une espèce de réforme permanente il va commencer par parler de régime d'énonciation et donc là on voit que c'était dans une optique finalement sémiotique enfin linguistique il s'agissait de différencier les façons de parler les façons de s'exprimer et la façon dont ces façons de s'exprimer produisaient des objets différents et puis de toute évidence si on s'exprime ainsi il y a clairement un réductionnisme linguistique qui pointe donc dans un second temps Latour va utiliser un deuxième terme plus fort plus engagé ontologiquement qui va être celui de mode de véridiction et à ces modes de véridiction vont se voir associer des conditions de félicité qui sont les conditions de vérification les conditions de fonctionnement par lesquelles un mode de véridiction peut stipuler ses propres critères de vérité donc là on passe d'un pluralisme des façons de s'exprimer des pluralismes des façons de parler qui est assez banal et assez raisonnable à un pluralisme des vérités un pluralisme à l'éthique me semble-t-il qu'on avait évoqué ce terme au cours d'une séance je ne pense pas qu'on puisse faire une comparaison de terme à terme avec ce qui a été développé par Michael Hénig mais en tout cas le vocable de la vérité est mentionné à ce moment-là et de toute façon il est abandonné donc on ne va pas s'attarder dessus mais enfin je mentionne ça comme une étape une strate intermédiaire et enfin par intensification on va passer à l'ontologie proprement dite et au mode d'existence mais donc il faut bien voir qu'il y a cette source sémiotique cette source langagière initiale et justement il va être possible d'interroger la façon dont elle persiste ensuite dans l'enquête mais qui constitue le matériau premier de la théorisation qu'est-ce qui a fait passer la tour d'un terme d'un vocable à l'autre c'est le dit-il explicitement dans la préface de l'enquête que sans remettre au langage exclusivement bien sûr aurait ruiné l'entreprise qui est celle de maintenir plusieurs types de réalité concurrente contemporaine coexistante alors je le cite il n'aurait servi de rien pour déployer la diversité des conditions de félicité donc ces conditions de félicité c'est ce qui permet la vérification au sein d'un mode de se contenter de dire qu'il s'agit de jeux de langages simplement différents car une telle générosité cacherait en fait une extrême pingrerie puisque c'est au langage qu'on confierait le soin de rendre compte de la diversité et toujours pas à l'être l'être continuerait à se dire d'une seule et unique façon ou du moins d'être interrogé selon un seul mode donc là voilà on a l'exigence assez clairement formulée il faut il est nécessaire de passer à l'être il est nécessaire de passer des modes de description ou des modes d'énonciation à des modes d'existence sans quoi ce qu'on essaye de décrire est toujours subverti comme dirait Graham Armand il y aurait un undermining il y aurait une espèce de subversion ce qu'on essaie de construire serait perpétuellement sapé par en dessous puisqu'il serait réduit il serait réassignable à une base unique il faut voilà il faut signaler que dans l'enquête sur le mode d'existence le vocabulaire sémiotique malgré tout reste extrêmement présent et à ce point présent qu'on peut se demander si le dépassement du langage pour atteindre enfin l'être c'est vraiment accompli puisqu'il n'y a pas de mode d'existence dit Latour qui ne soit pas associé ou ne puisse pas être associé avec un certain fonctionnement langagier une certaine inscription dans le langage Latour lorsqu'on va le chercher un peu sur cette question là répond très explicitement mais alors d'une manière assez audacieuse qu'il faut absolument dissoudre le problème il faut dissoudre l'opposition entre les mots et le monde pour accéder au monde il faut que les mots ne soient pas un obstacle et il faut donc que les mots permettent directement d'accéder au monde et donc là on est passé d'un potentiel relativisme échevelé à un réalisme quasiment naïf c'est même beaucoup plus fort que ça puisque Latour parle le principe qu'il va appeler principe d'articulation revendique explicitement la convertibilité au moins potentielle entre le dissible et le réel dans l'enquête il est dit si nous parlons d'une manière articulée c'est que le monde lui aussi est fait d'articulation il n'y a donc pas une opposition entre le mauvais monde entre un réel muet et une infinite façon de parler et il n'y a même pas de possibilité de parler de quelque chose d'antéprédicatif les phénomènes humains que nous décrivons sous les termes d'énonciation de traduction de déformation sont en réalité des phénomènes qui fonctionnent sous une autre forme à toutes les échelles et dans tous les types d'êtres possibles je vais laisser ça de côté ça sera probablement un terreau d'objection je le mentionne je vais formuler Latour a au moins l'avantage on dit souvent qu'il a recours à un double langage à de l'ambiguïté etc il sait aussi être très explicite et plus que l'articulation du monde je vais vous donner une formulation choc l'herménotique n'est pas un privilège des humains pour ainsi dire alors le pour ainsi dire flotte un peu dans l'air comme ça mais une propriété du monde lui-même voilà il n'y a pas une invention par les êtres dotés de langage de l'herménotique l'herménotique est une propriété des choses les choses s'interprètent mutuellement on peut essayer de faire sens de cela à partir de la métaphysique de Whitehead encore une fois mais je vais laisser ça de côté et de fait on retrouve quand même une présence fantomatique de cette origine sémiotique dans la description des modes d'existence de manière assez de manière récurrente c'est-à-dire que c'est en tant que quelque chose peut se dire en tant qu'il est susceptible de langage ou d'un langage même possible même seulement concevable qu'il se voit attribuer une forme de réalité par exemple pour donner un exemple très concret c'est quand même frappant que les êtres qui sont enfin ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le domaine de l'esthétique typiquement est ramené par la tour à la fiction c'est-à-dire à la représentation fictionnelle pas forcément au langage au sens au sens usuel mais en tout cas une forme de sémiotique juste une petite question je comprends pas exactement comment en gros tous les êtres qui n'ont pas de langage qu'ils soient vivants ou non vivants justement peuvent avoir dans ce cas un lancer au monde et ça veut dire quoi que les choses s'interprètent entre elles s'ils n'ont pas de langage etc je suis très terre à terre je ne saurais pas tout à fait si on veut vraiment essayer de donner une formulation ontologique de ça tu peux trouver chez Whitehead ou chez Peirce par exemple dans l'idée peut-être d'une sémiotique naturelle quelque chose de cet ordre chez Deleuze bien sûr il y a une entre-interprétation au sens où par exemple chez Whitehead Whitehead dit qu'il y a une différence pour chaque entité entre les données le data qu'elle reçoit et ce qui en sort et ce qu'elle en fait donc en un sens en tant qu'elle transforme un donné pour produire quelque chose d'autre et que ce quelque chose d'autre peut être repris ad infinitum il y a une forme de quelque chose que nous nous appelons l'interprétation qui s'opère à l'échelle ontologique en tant que c'est un mode de transformation voilà ça ne revient pas du tout au langage c'est peut-être en philosophie d'esthé classiquement et de façon générale en sens cognitif la position classique c'est que la pensée est langage ça correspond tout à fait à ce que tu dis là puis du coup c'est tout à fait il n'y a rien que l'on puisse penser qui échappe au langage d'accord ça c'est la position classique oui voilà il faut dire que c'est bien or notamment il y a tout un tas d'objections qui ont été faites notamment en venant du collectionnisme et qui me semblent être absolument massives et qui réfutent cette possibilité là cette année alors il y a plusieurs arguments un des arguments c'est celui à renforcer à travers les travaux de Coslin qui montre que par exemple on pense en images et donc si tu as le cerveau computationnaliste classique c'est notre cerveau est le petit symbole on a des petites phrases dans la tête on ne sait pas du tout à quoi ça correspond concrètement mais on imagine qu'on a des petites phrases dans la tête et quand tu dis quand tu énonces une proposition logique propositionnelle c'est cette petite phrase qui s'active c'est pour ça que quand on parle de langage je pense que la tour il a plus recours à une théorie des signes qu'à une théorie du langage articulé au sens propre malgré ses déclarations si tu as une conception connexionniste dans l'esprit c'est une conception complètement associative c'est à dire qu'il n'y a plus aucun symbole c'est il y a un intrant informationnel qui va activer un certain nombre un réseau neuronal et plus il y a d'intrants dans ce sens plus ça s'active mais par conséquent la pensée n'est pas du tout propositionnelle elle n'est pas du tout langagière c'est associatif et c'est pas représentationnel c'est pas médié par des symboles et donc ça laisse tout à fait ouverte la possibilité qu'on ait plein de pensées qui ne soient pas du tout modélisables par le langage et de fait c'est pour ça qu'il y a une extension du terme de langage chez la tour c'est là où c'est critiquable c'est qu'à la fois il a recours à mais quand tu disais par exemple anti-prédicatif ça veut dire que l'idée de penser anti-prédicatif fait tout à fait sens d'un point de vue connexionniste et même tu vois Dreyfus le grand théoricien philosophique disons du connexionnisme et quand il insiste sur le knowing how de toutes ces choses là c'est vrai que mais quand tu réfléchis à quelque chose aussi banal que faire de la bicyclette c'est pas du tout traductible enfin si tu veux par non mais c'est pour ça que c'est une forme très très lâche moi je je suis assez d'accord pour dire que c'est critiquable au sens où c'est un usage très très lâche où on n'a pas besoin anthropologiquement parce que aussi c'est la fécondité de son au-delà de est-ce que c'est l'europat c'est la fécondité de ce qu'il propose et c'est pas pour rien qu'il n'y a aucun anthropologue computationnaliste tous les anthropologiques vont embrasser le connexionnisme et au premier chef des scolaires parce que le computationnalisme anthropologiquement c'est la enfin tu comprends rien du tout parce que tu peux rien comprendre avec cette boîte à outils et au contraire le connexionnisme te permet de comprendre plein de choses mais c'est là c'est là où la tour c'est compliqué c'est ambigu c'est que il y a aussi cette espèce de grand geste un peu de ballet on passe à l'anthologie on n'est pas du tout dans la philosophie de l'esprit on n'est pas du tout dans la philosophie du langage à proprement parler on est dans la pensée du langage en tant qu'il a un rapport à l'être directement voilà si je veux vraiment juste retranscrire son propos à lui c'est ça quoi si on pose la question est-ce que je peux avoir des pensées qui ont un mode d'existence qui échappent au langage ça c'est une question qui fait sens pour lui et cette question là si tu veux elle dépend elle dépend de ces débats que je souviens là et il me semble-t-il quand il dit tout mode d'existence est susceptible d'être exprimé et bien le mode d'existence du savoir-faire qui consiste à faire de la bicyclette pour moi non je suis désolé que je ne vois pas mais si tu veux on peut en parler il y a deux choses il y a l'idée d'une articulation du monde au sens où le monde aurait une structure en partie sémiotique en partie voilà ça c'est une thèse ontologique et hyper forte qui est ça qu'on peut critiquer mais si tu veux là effectivement tu portes sur un autre point qui est que tu dis un certain nombre d'activités de pratiques ne sont pas directement langagères ou ne sont pas descriptibles en termes concrets à partir des catégories du langage et la tour c'est un cerveau symbolique complètement alors ça c'est un point que j'avais sauté la tour dit très bien il n'y a pas de soucis pour admettre ça mais comme on a besoin d'un mode de description pour même ce genre d'activité il faut qu'elle soit reprise enfin il faut pour les non pas seulement pour les comprendre mais pour les exprimer il faut leur donner une voix si elles n'en ont pas il faut leur en donner une il dit donc ça fait partie c'est à dire que les mots font référence ah c'est juste ça je vais te citer il dit il faut accepter le fait que les scientifiques sont des gens qui font parler la nature ce que ni les scientifiques ni les ennemis de la science n'apprécient mais il faut reconnaître des dispositifs de parole d'expression d'une beauté d'une subtilité d'une vigueur d'une multiplicité extraordinaire qui sont à l'oeuvre dans ce domaine là donc de fait il n'y a pas de langage des électrons au sens de langage articulé au sens usuel mais en tant que le scientifique permet de redécrire symboliquement les électrons il leur donne sa voix et donc il y a une reprise dans le langage de la vérité propre aux électrons qui est une autre thèse c'est la thèse qu'il faut ah c'est la représentation c'est ça que je veux dire il y a une thèse ontologique sur l'articulation il y a une thèse représentationnelle qui est il faut donner la voix à ce qui n'a pas de voix d'ailleurs qu'on le fait d'ailleurs c'est pas seulement qu'il faut le faire parce qu'il dit qu'il relève du domaine de l'empire du langage là c'est bien le mode d'existence il relève pas du domaine de l'empire du langage ils peuvent être exprimés en langage il faut leur donner un langage ah ça c'est beaucoup plus faible bien sûr c'est beaucoup plus faible ah oui oui il a un point de retraite si tu veux là dessus mais tout à l'heure tu disais qu'en gros toutes les formes des temps soit non vivants soit qui ne disposent pas d'un langage j'ai proprement dit en tant qu'ils sont inclus dans des relations de transformation avec le monde oui mais c'est ça c'est l'anthologique pour une forme d'expression mais ce n'est pas une expression par signe il y a déjà oui et puis cette expression c'est juste rentrer en interrelation avec d'autres étants oui c'est ça mais du coup bon un ça n'est plus du tout langagé effectivement et deux pourquoi ça serait une voie que nous on aurait le devoir d'exprimer en quelque sorte c'est quoi ce il faut donner la parole aux choses si tu veux le comprendre tu n'es pas obligé mais du coup ce n'est pas la parole des choses elles-mêmes pour la tour c'est la parole des choses elles-mêmes quand tu fais parler quand tu fais une théorie à propos des électrons tu parles en leur nom c'est une métaphore c'est une excellente question est-ce que c'est une métaphore ou pas mais en fait en fait tu as je vais continuer je vais défendre le diable jusqu'au bout je ne pose pas trop rien tu as tu as deux oh oui c'est terrible tu as deux tu as deux mouvements tu as un mouvement de représentation c'est-à-dire on fait parler mais au sens si tu veux c'est vraiment c'est par rapport à la notion de vérité c'est métaphorique si tu penses que il s'agit juste d'exprimer genre faire des poèmes sur les électrons mais en tant qu'un poème sur les électrons peut dire la vérité de l'électron c'est-à-dire non pas qu'il y ait un mode d'expression mais qu'il y ait un mode de discours authentique alors il le fait parler alors effectivement après se pose la question et c'est ça c'est la vraie question je fais la tour de ce qui compte comme une bonne manière de parler une mauvaise manière de parler mais il y a cette idée que tout discours en tant qu'il lorsqu'il touche à quelque chose de juste ou à quelque chose de vrai il est directement en connexion alors c'est très mystérieux mais il est directement en connexion avec ce au nom de quoi il parle ça c'est sur le mouvement de représentation et puis sur le mouvement et voilà il y a aussi cette idée que mais en fait c'est la même chose que la vérité du langage la vérité qui est traversée dans le langage elle est une vérité directe de l'être je vais essayer de si vous patientez un peu je vais essayer de donner une possible rationalisation de tout ça en fin de papier dernier point de détail juste pourquoi il parle de mode d'existence et pas forcément de mode d'être parce que il le prend de Souriau et que Souriau utilise le mode d'existence là il n'y a pas il y a aussi le fait que être a un sens très faible chez Latour être c'est le l'être c'est la position dans l'existence enfin sa position dans l'être il dit que ça a un sens vide c'est le vu qu'il voit des acteurs partout ils existent au sens fort voilà c'est ça c'est prêt à Heideggerien c'est à dire que l'être c'est le mot le plus vide de sens qu'il soit c'est juste le fait de poser dans l'existence juste deux questions là je trouve ce que tu disais juste avant tu disais qu'il y a des discours qui ont la capacité d'exprimer directement les sens ou l'être de certaines choses donc c'est à dire que dans l'enquête sur les modes d'existence il réintroduit quelque chose qui serait la norme de vérité qui distinguerait des discours qui ont cette capacité et des discours qui ne l'ont pas non parce que chaque mode de discours ou alors chaque mode de discours un vrai mode de discours enfin un vrai mode de discours c'est un mode d'existence au fond chaque mode d'existence si on prend les strates de mode d'existence régime dénonciation par exemple il faudrait dire que chaque mode d'existence a son propre régime dénonciation et qu'on peut en partie le reconnaître un peu sur le mode des symptômes on peut le reconnaître au fait qu'il a un régime dénonciation propre c'est une certaine façon de parler une certaine façon de mettons si je veux utiliser un exemple un peu débile mais le discours politique fonctionne mettons c'est pas c'est la théorie de la tour mais mettons sur le mode de la promesse et la façon de parler en promettant mettons que ce soit la façon de parler politique ça c'est une séparation et tu peux pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai c'est juste des différentes modes de fonctionnement du langage et après dans le mode de la promesse il y a des choses il y a des promesses qui sont vraies et des promesses qui sont fausses mais c'est la vérité du politique que d'être promesse c'est pas du tout la théorie de la tour si on imagine ça c'est la vérité de politique d'être promesse non c'est l'essence du politique d'être promesse mais du coup il y a une théorie de la vérité de la justesse d'un mode de discours qui est adéquationniste en fait et pas cohérentiste par exemple il pense qu'il y a vraiment égalité entre l'être et puis la façon dont on en parle enfin même c'est même pas égalité c'est pertinent est-ce que ça fonctionne c'est pragmatiste en fait une dernière question sur le premier aspect que tu avais évoqué en répondant à Martin tu disais qu'il y avait deux aspects dans la thèse sur le langage et les signes moi je voulais poser la première question c'est si il dit que chaque mode d'existence est associé sinon à une traduction linguistique du moins une forme d'existence sémiotique c'est à dire qu'il pose en préalable la thèse de la structuration du monde d'une façon ou d'une autre et que du coup il n'y a pas par exemple chez lui de mode d'existence pour le chaos ou le désordre le mode d'existence pour le chaos ou pour le désordre ou la symbolique quelque chose qui ne relèverait pas d'un régime ontologique structuré si qu'est-ce que c'est mais en fait ce ne serait pas mais ce ne serait pas un mode d'existence effectivement ah oui il y a un ordre ouais 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 je pense enfin il y a un tu sais quand t'as pas quand non mais quand tu recontextualises la causalité les lois etc je ne sais pas si tu peux parler d'ordre du monde mais je pense que que l'ontologie que lui fait fonctionner c'est où oui enfin ouais voilà il y a une grosse il y a une grosse je pense que t'as raison il y a une grosse priorité chez Latour de ce qui s'ordonne de ce qui fonctionne et que ça c'est beaucoup plus attestable que le que ce qui est de l'ordre de la confusion de l'indistinction etc je pense que d'ailleurs c'est que c'est pas gênant parce que si une de ses motivations si une de ses motivations principales c'est de faire place de faire droit à tous les au monde dans ce qu'il a de bigarrer de varier voilà parce que du coup là il se prive pas de décrire tout un tas de choses mais ce serait quoi en fait ce serait quoi si c'est si c'est si c'est le tu vois si ce serait quoi le chaos d'avant l'existence du monde peut-être un phénomène psychologique il a un mode pour la folie le chaos dans l'esprit mais là tu vois on est pas dans le chaos absolu le chaos dans l'esprit c'est la métamorphose c'est la transformation intérieure le chaos politique mettons c'est la position pardon le botisette va qui atteint l'éveil le botisette va qui atteint l'éveil c'est ni le chaos ni le non-cao je pense qu'on va en parler à la fin je pense que c'est c'est au-delà des modes d'existence c'est ce qui est supposé au-delà mais on va on va essayer d'y arriver alors est-ce qu'on a du je vais essayer d'être dans les temps on a une heure on a encore une heure après c'est ah après c'est comment je gère mon temps d'accord ok très bien alors là je vous ai donné finalement une appréhension génétique c'est à dire de l'origine chronologique et conceptuelle des modes d'existence la façon dont il y avait eu ce passage par la sociologie des sciences par l'étude des sciences par l'ontologie à travers la première métaphysique et par la sémiotique et maintenant on va essayer de compléter un peu le portrait des modes d'existence à travers finalement le livre lui-même quel est le projet je vais le reformuler quel est le projet de la tour c'est de montrer dit-il dans la continuité de nous n'avons jamais été modernes que le postulat d'une rupture fondamentale entre une civilisation ou un certain mode de civilisation qui serait caractéristique de l'occident ou de la modernité et les autres les autres sociétés est illusoire ça c'était dont nous n'avons jamais été modernes il a décrit il a dit dans cet ouvrage qu'il n'y avait pas eu une rupture fondamentale il y avait juste eu un passage une altération qui avait permis aux soi-disant modernes de l'emporter au moins à court terme et politiquement sur leurs autres mais que ça ne faisait absolument pas des exceptions qu'au contraire par exemple que le désenchantement du monde qu'on a trahi comme caractéristique de la modernité est tout à fait illusoire étant donné la présence aussi bien du religieux que des formes par exemple de fétichisme etc. et que la distanciation prétendument moderne entre les naïfs qui croient et les rationalistes qui seraient capables de se distancier par rapport à leurs croyances est illusoire les indigènes jouent aussi bien avec leurs croyances sont tout aussi pragmatiques et manipulateurs que nous le sommes à propos des nôtres c'était par exemple une des thèses et donc l'entreprise de l'enquête sur le mode d'existence va être de redécrire positivement les caractéristiques de la modernité ou de l'occident je pense qu'on peut quand même les identifier au moins historiquement ensemble pour montrer que loin d'avoir cédé à la bifurcation de la nature entre un monde complètement matérialiste et mécanique et un esprit flottant perdu dans les symboles et incapable de trouver du sens à son existence nous avons inventé nous les modernes des modes de relation des modes de fonctionnement nous avons accédé à des modes d'existence que nous avons aussi conquis et composés de hautes luttes simplement notre métadiscours notre mythologie collective nous les a rendus invisibles pour utiliser une formule assez claire et assez forte les modernes sont ceux qui se croient matérialistes et se désespèrent de l'être en réalité nous n'avons jamais été rien de tout cela là je retranscris un peu le projet et le projet va donc opérer dans une première partie le passage à la nécessité d'un pluralisme en mode d'existence dans une deuxième partie et dans une troisième partie en fait il va déployer tous ces modes dans une espèce de floraison très impressionnante phénoménologiquement parfois d'ailleurs pas forcément dramatiquement très intense puisqu'on passe d'un mode à un autre parfois c'est assez calme comme voyage mais le début pose vraiment des bases polémiques assez fortes je voudrais juste pour cadrer un petit peu la réception de l'ouvrage or les gens qui suivent Bruno Latour de très près qui sont très engagés dans son projet et qui en ont fait les éloges très enthousiastes il faut avouer que ça a été accueilli avec une certaine perplexité pour ne pas dire un haussement de sourcil pas qu'il penche t'est j'ai cherché toutes les recensions possibles de ce livre en langue française ah oui t'avais eu les trucs initiaux qui sont finalement les discussions ce qu'on peut appeler en termes tout à fait honorables la campagne de promotion du livre et puis 6 mois plus tard 8 mois plus tard sont sorties les recensions par exemple dans les revues de sociologie où c'est l'incompréhension qui le dispute au sarcasm c'est très très et je voudrais juste rappeler un point préciser un point qui me semble important parce qu'effectivement l'absence de référence l'absence de notes la quasi-absence de sources c'est-à-dire Latour parle de Whitehead parle de James parle de Suryo je crois qu'il y a Deleuze qui est cité une fois ou deux mais vraiment très discrètement quoi ? dans le ah c'est possible et le côté un peu détaché du langage le peu d'allusions historiques le côté très libre fait qu'il y a une partie il y a une partie des critiques qui sont à mon avis mal fondées parce qu'elles sont en fait elles s'offusquent de ce que Bruno Latour se croit d'une originalité terrifiante alors qu'il ne l'est pas de ce qu'il croit vouloir changer le monde alors que son système n'y arrive pas du tout et en fait je pense qu'il y a juste une partie de l'opposition qui est en fait un agacement des chercheurs un agacement des lecteurs par rapport à dans la communauté académique par rapport à quelqu'un qui a clairement et volontairement violé toutes les normes de l'éthique disciplinaire c'est à dire dans le livre original il n'y a pas il n'y a pas de source il n'y a rien et il se donne un canevas quasi narratif enfin il s'autorise il parle comme il a envie de parler et ça a vraiment créé une certaine une certaine amertume des lecteurs qui se trouvaient justement qui voulaient avoir du gros concept de la grosse discussion avec par exemple toutes les critiques de la modernité qu'ils n'ont pas trouvé en l'occurrence pour le coup et pour aller dans le sens de Bruno Latour vraiment indépendamment du succès du projet il faut juste voir ce que l'enquête essaye de faire et si on l'apprend comme un livre de plus voulant apporter à la connaissance collective de fait ça ne va pas beaucoup vous servir un peu sur s'il y a des choses que vous ne connaissez pas ça peut suggérer des idées mais enfin c'est pas un ouvrage qui prétend participer à la connaissance collective c'est un ouvrage qui prétend donner des pistes et des clés pour bouleverser notre compréhension de nous-mêmes et notre rapport à notre rapport au monde c'est un projet qui est politique voire théologico-politique dans la mesure où il y a quand même une visée quasi messianique à travers l'appel aux religieux l'appel à l'écologie comme un défi eschatologique auquel il faudrait faire face et ce qui a été vu comme une espèce d'hubris de mégalomanie on peut aussi tout simplement le prendre comme n'étant pas un ouvrage de recherche c'est un ouvrage qui cherche à proposer une voie de sortie ou une voie d'entrée dans autre chose donc il ne cherche pas à nous apprendre quelque chose il cherche à nous transformer et vraiment indépendamment de l'appréciation indépendamment du verdict final qu'on porte sur l'ouvrage il faut d'abord voir ce qu'il essaye de faire ce qu'il essaye de nous faire de faire sur nous par exemple ça ne sert vraiment à rien de rappeler qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué complexifié embourbé la notion de modernité qui ont montré qu'elle était douteuse etc dans la mesure où il y a dans la mesure où en tout cas il y a et ça me semble être assez 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 prégnant ne serait-ce que dans les réponses qui sont faites à la tour un certain consensus sur l'opposition entre le monde et la représentation l'opposition entre le rationnel et l'irrationnel entre le sujet et l'objet et ainsi de suite entre la nature et la culture dans la mesure où au moins ces choses-là sont non pas simplement discutées mais à l'oeuvre je veux dire socialement collectivement ou politiquement le projet de la tour qui est le projet de renverser ces croyances-là et ce mode d'intelligibilité-là il vaut pour le dire en parodiant de Leuze le pluralisme il ne faut pas le dire il faut le faire et tant qu'on ne l'a pas fait ça n'est pas opératoire de faire des critiques sur le fait que d'autres gens l'ont fait avant le fait que Souriau ait fait un livre il y a 50 ans 60 ans sur le pluralisme ne vaut pas dans la mesure où Souriau a été oublié et où donc le fait que mettons c'est pas le cas mettons même si la tour avait complètement pillé sa théorie et n'avait aucune originalité dans la mesure où son objectif c'est pas seulement de faire une nouvelle théorie et de la rendre effective et opératoire à l'échelle collective l'objectif est différent et donc la compréhension de l'ouvrage elle doit à mon avis être pas seulement en termes de participation à la connaissance voire presque pas c'est une hypothèse que la tour nous propose et nous propose d'expérimenter c'est pour ça qu'il veut que ce soit aussi un atelier collectif où on viendrait modifier son projet l'altérer le critiquer de l'intérieur et pas simplement sur les présupposés fondamentaux et où il encourage tout le monde à participer à son travail si vous n'avez jamais vu le site internet ça ressemble à ça vous avez le texte dans une colonne le vocabulaire dans une autre colonne c'est à dire que tous les termes techniques qui ne sont pas du tout définis ou très peu définis dans le livre le sont sur internet donc là si je cliquais dessus ça prendrait tout l'espace et puis on pourrait voir il y a ensuite un certain nombre de documents qui ont été ajoutés des vidéos des articles supplémentaires etc. auxquels on peut accéder qui par exemple explicite le rapport aux politiques explicite un certain mode d'expérimentation scientifique et ainsi de suite et il y a une quatrième colonne qui est la colonne des contributions oui mon écran n'est pas en donnait mais vous voyez qu'il y a quatre colonnes en tout cas il y a une colonne qui est la colonne des contributions où en fait les lecteurs peuvent ajouter non pas des commentaires mais des commentaires entre guillemets constructifs qui lorsqu'ils sont estimés intéressants par les gérants du site viennent rejoindre le corpus en fait et par exemple dans les recensions que j'ai lu il y avait un côté c'est spectaculaire c'est marketing c'est des trucs de geek c'est parce que le numérique c'est tendance etc. alors on peut rigoler comme ça un peu de son de son pied d'estal mais bon il y a un atelier collectif qui existe il y a des gens qui font des trucs il y a des gens qui sincèrement essayent de participer à ce projet là et je pense que le réduire au spectaculaire c'est possible je veux dire je suis même prêt à dire ok pourquoi pas mais est-ce que c'est vraiment intéressant est-ce que ça est-ce que ça nous apporte quelque chose ce qui est intéressant c'est de savoir si ça marche c'est de savoir si le contenu est efficace la méthode même elle est assez inédite et elle est assez intéressante voilà ça c'est un élément supplémentaire pour montrer en tout cas pour argumenter dans le fait qu'on n'est pas face à une oeuvre ou face à un texte traditionnel on n'est pas face à un texte qui a prévu tout à fait son public c'est pour ça d'ailleurs qu'il est bizarre sur plein de plans c'est parfois étrange à lire à parcourir à faire tous ces liens sur internet et voilà je voulais juste recadrer le projet parce que parfois il y a toutes ces choses qui sont des malentendus par exemple sur la question de l'originalité de la tour je pense que c'est un problème secondaire peut-être que lui se croit très original mais finalement même s'il ne l'était pas ça ne serait pas unilatéralement problématique bon je ne voulais pas que ce soit un truc d'apologie parce que ce n'est pas mon but je ne fais pas la promotion de Bruno Latour mais en l'occurrence dans le contexte de réception ça me semble intéressant de faire cette mise au point c'est vrai en plus honnêtement vraiment j'ai accédé du coup au site il faut juste s'inscrire mais c'est vraiment très très intéressant de pouvoir développer chaque paragraphe en plein d'autres paragraphes et contributions pour moi c'est un mode d'écriture qui est vraiment excellent ça devrait être développé pour plein d'autres tâches bon après je n'ai pas vraiment vu si la part de collaboration vraiment des lecteurs était forte et intéressante mais rien que le support est vraiment bon en fait je ne sais pas si c'est parce qu'on est là-dessus si c'est plus intéressant par exemple que ce qui se fait dans beaucoup de revues anglo-saxonnes où tu as bon déjà ton texte est relu par des pères plusieurs fois et ensuite par exemple dans Current Anthropology tu publies ton article tu fais une vingtaine de pages et ensuite en fait l'article en tout il fait 40 pages et il y a 15 pages de réponses et ça me paraît plus pertinent peut-être au sens où ce sont des on est sûr que ce sont des gens vraiment très très sérieux très solides etc et qui souvent ont des avis opposés ce qui est beaucoup moins le cas puisque là tout le monde est plus ou moins d'accord si on contribue de l'intérieur si tu veux tu ne vas pas avoir d'objections fondamentales qui vont pouvoir être soulevées et je trouve que ce mode moi je trouve que tout l'aspect interactif est très important parce que ça permet d'enrichir d'affiner etc je me demande si si vraiment ça apporte quelque chose de nouveau et de positivement nouveau est-ce que dans les commentaires des articles dans les revues il n'y a pas quelque chose déjà de cet ordre là qui est plus en tout cas c'est autre chose et ça essaye et encore une fois il ne s'agit pas de préjugés sur le succès de l'entreprise ça peut capoter ça peut ne pas marcher ils ont encore 6 mois je crois qu'ils vont produire soit un deuxième livre soit une version complétée du livre à partir de toutes les objections de toutes les contributions qui ont été faites encore une fois c'est un work in progress ça reste à voir il faudra juger sur pièce des choses un peu un peu nuancées voilà moi je c'est pas des objections fondamentales et ça je vais y revenir c'est plutôt des objections empiriques ponctuelles sur certains points de doctrine c'est faire avancer un projet donc il y a une possibilité de dissensus sur le fait de par exemple là il y a quelqu'un qui disait comment est-ce qu'on décrit le mode d'existence dans la fiction est-ce que le modèle qui est proposé fonctionne bien etc donc pour l'instant c'est ça après peut-être que dans la deuxième version on pourra la critiquer de manière plus massive mais aussi dans un sens où c'est vraiment une espèce de truc qui embrasse un peu tout c'est normal que ce ne soit pas forcément les mêmes normes disciplinaires qu'une contribution extrêmement précise par exemple dans l'anthropologie on va essayer de faire ou même dans n'importe quelle discipline d'avancer un point précis là c'est très général donc le fait de vouloir avoir une entreprise très générale me semble cohérent bon je vais accélérer un peu mon rythme simplement pour vous dire que pour vous dire alors qu'est-ce qu'il me reste à dire qu'est-ce qu'il me reste à dire je vais vous donner une définition très rapide de ce que c'est qu'un mode d'existence ensuite je vais essayer de traiter très rapidement la question du rapport de la tour aux institutions et à l'ancrage des modes d'existence dans des institutions qui va être un peu le pendant de mon discours sur le langage je vais en tirer des conséquences et ensuite si on a un peu de temps mais de toute façon je couperai je vais m'interroger justement les débouchés qu'est-ce qui est-ce que c'est productif est-ce que ça l'est pas ou est-ce que ça l'est plus ou moins donc qu'est-ce que c'est qu'un mode d'existence c'est en première approche c'est le le corréla en termes ontologiques d'un ensemble conditionné et situé de pratiques et de relations de modes d'interaction en tant que cet ensemble peut être soumis à une épreuve d'irréduction qu'on peut appeler et c'est-à-dire en tant qu'il est doté d'une forme de spécificité irréductible voilà bêtement en utilisant des catégories communes le droit n'est pas que de la politique n'est pas que du pouvoir déguisé le droit n'est pas que de la logique appliquée aux relations interhumaines c'est autre chose il est il résiste à toutes les tentatives de le réduire je reviendrai un peu sur cette question de l'institution et des pratiques plus tard mais pour l'instant je vais juste donner très rapidement les critères j'ai dit voilà en faisant une allusion à Nelson Goodman que finalement il y a un certain nombre de critères ou de moyens de repérer de symptômes des modes d'existence j'ai donné donc un premier c'est le fait d'être susceptible d'exprimer ou de disposer de son propre langage je viens d'en mentionner un deuxième qui est celui d'être incarné ou de pouvoir être incarné dans une institution ce qui serait la dimension non plus langagière mais sociale des modes d'existence et ces deux passages ce passage par exemple par le langage et par le social ce qu'on appelle le social c'est selon Latour des des points de passage en fait c'est ce que Latour appelle des passes si quelque chose circulant dans ces deux ensembles là que sont le langage et le social il circule d'une façon particulière d'une façon spécifique s'il s'altère dit Latour alors on peut dire qu'il est candidat au mode d'existence dans la mesure où il 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 crée de l'altération voilà une passe dit Latour c'est de la de la continuité temporelle ou non qui se maintient oui à travers un certain nombre de transformations voilà ouais ce sera ça il y a il y a l'idée en fait chez Latour de chaîne d'existence et que dans une chaîne d'existence temporelle si quelque chose peut circuler au sein de cette chaîne et qui peut se maintenir à travers ces transformations alors il a la possibilité d'être spécifique donc ça c'est le le point un peu de continuité et qui est une première manière de repérer les modes d'existence une autre manière de repérer un mode d'existence c'est l'inverse de la continuité c'est à dire la discontinuité c'est ce que Latour appelle le hiatus si un certain type de phénomène dispose non seulement d'une passe non seulement d'un critère d'admission mais aussi d'un hiatus c'est à dire la possibilité d'échouer la possibilité de ne pas fonctionner alors si on reste dans le droit si la notion de vice de procédure vous fait passer de l'intérieur du droit à l'extérieur du droit vous en sortez vous n'êtes plus admis votre affaire n'est plus admise dans le droit là on a la possibilité non seulement d'être inclus mais d'être exclu une altération dans le continu et une altération dans le discontinu et si pour rester un peu dans le concret si je 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 tombe hors du droit je vais pouvoir aller continuer ma chaîne d'existence continuer mon inscription dans l'être avec d'autres modes par exemple je ne sais pas je pourrais passer du droit au politique ou passer du droit à la justice sauvage je continuerai ma préoccupation je continuerai mon trajet mais cette fois-ci je ne serai plus je serai dans un autre mode d'existence donc le fait d'avoir une passe d'avoir un certain type de continuité le fait d'avoir un hiatus un type de discontinuité c'est les deux c'est les deux critères ontologiques des modes d'existence un troisième critère c'est celui d'avoir un certain type d'acteur un certain type d'entité spécifique pour la connaissance ce sont les énoncés pour la fiction ce sont les personnages pour la religion c'est dieu ou les anges les anges ce seraient les êtres surnaturels qui interviennent dans la religion mais qui interviennent surnaturels surnaturels en fait non naturels non matériels tout simplement en politique ce seraient les représentants les représentants et les représentés ce sont les personnages qui sont les individus spécifiques et qui vont pouvoir circuler au sein d'un mode et je voudrais juste insister je mentionne simplement la doctrine entre guillemets j'expose il me semble que le fait d'avoir des êtres spécifiques c'est vraiment le critère le plus fort en fait et on revient à cette histoire de Whitehead et du principe si on a des êtres propres alors tout le reste en découlera en fait s'il y a des êtres de droit alors il y a des êtres de fiction c'est plus intuitif si on a des êtres de fiction alors en fait c'est de là que vont découler et les modes de relation et les modes de non-relation de discontinuité qui en sont tirés je vais aller vite je vais simplement dire qu'au sein de l'architecture conceptuelle il y a non seulement des modes d'existence qui sont des manières de fonctionner dans l'être mais il y a aussi trois modes qui sont en fait des modes qui sont de l'ordre du métalangage en fait voilà c'est le réseau la préposition et le double clic qui constituent en fait une espèce de dialectique à trois qui permettent de maintenir tous les autres dans leur intégrité dans l'article que je vous ai fait circuler j'explique ça en détail là je dis juste qu'il y a les modes constitutifs et il y a trois modes qui sont des modes d'existence et en même temps qui permettent de faire l'architectonique en fait de la tour qui sont des modes internes qui permettent de faire fonctionner tous les autres si je voulais ramener tout ça sous forme extrêmement abstraite je dirais qu'un mode d'existence c'est une détermination qui maintient par altération dans l'être un certain nombre d'agent selon des principes différentiels et qui en même temps offrent un mode d'accès à ces êtres voilà on avait parlé la dernière fois d'une confusion entre l'ontologie et l'épistémologie et là je pense que chez la tour il y a une tentative de fusion entre les deux c'est être et pouvoir accéder être et pouvoir entrer en relation être et connaître sont liés de manière extrêmement forte ça je vais en parler plus tard si je devais me hasarder à une petite comparaison complètement inadéquate que j'avais développée dans l'article je dirais que les modes d'existence correspondent plus ou moins à une forme empirique donc contingente et conditionnée des attributs spinosistes si on réussit de se les représenter un peu ontologiquement il y aurait ça ce serait ils ne sont pas infinis ils sont potentiellement infinis mais il faut les repérer empiriquement et spécifiquement ils sont et ils ne sont pas parallèles ils peuvent intervenir entre eux alors je sais qu'il y a des Vincent avait parlé du fait que le parallélisme était une mauvaise façon de comprendre Spinoza mais enfin bon il n'y a pas cette idée d'ordre et de connexion identique justement ils peuvent se croiser ils peuvent se rencontrer ils peuvent interagir et en fait les points d'interaction d'un mode de plusieurs modes d'existence c'est aussi des moyens de repérer des individus en fait qui sont constitués par une espèce de par ces points de rencontre en fait je suis je suis un être de la reproduction c'est à dire que je me maintiens dans l'être en même temps je suis un être du psychisme donc de la métamorphose je suis aussi un être philosophe donc rationaliste donc un peu du double clic qui incarne un peu le rationalisme étroit et en même temps je suis fictionnel en tant que je figure dans un certain nombre peut-être de récits même de récits journalistiques mettons ça pourrait être ça voilà un individu peut-être décrit ou en tout cas peut-être éventuellement repéré par la rencontre ou la superposition de plusieurs modes d'existence ma comparaison avec les attributs spinozistes pour y revenir n'était pas complètement aléatoire parce que ce qui est important dans les attributs spinozistes c'est-à-dire dans les modes d'existence matouriens c'est que ils sont chacun infini en leur genre et c'est-à-dire que chacun et c'est ça le point sur que je voudrais insister tant à recouvrir et tant à se présenter comme un mode de description de l'ensemble du réel en fait on peut et c'est là on peut aborder l'intégralité du réel sous la forme du droit c'est-à-dire que n'importe quelque chose peut devenir sujet de droit ou objet de droit par exemple le fait que les ressources naturelles appartiennent finalement à un statut juridique que potentiellement les planètes non encore découvertes aient un statut juridique je crois qu'on nomme les étoiles on peut attribuer à n'importe quoi un statut juridique la possibilité d'un recouvrement de l'ensemble du monde par chaque mode et en fait chaque mode est une espèce de volonté d'affirmation de soi et chaque mode essaye de en tout cas tend à s'étendre au maximum il a une espèce d'horizon de totalisation qu'il n'atteint pas mais vers lequel il tend à mon avis par définition et par concept moi j'avais rapproché ça un peu de manière un peu vaseuse de ce que MacDowell appelait l'illimitation du conceptuel je pense qu'il y a cette notion d'illimitation dans les modes d'existence qui vont qui créent leur propre monde leur propre totalité ils n'y arrivent jamais parce qu'ils sont justement limités par tous les autres ils s'entrent limites aussi mais il y a cette espèce de possibilité au moins de recouvrir l'ensemble de l'être alors il me reste 20 minutes je vais simplement mentionner très rapidement le fait donc que chaque mode d'existence est indexé inère à un certain mode institutionnel un certain ancrage dans la société puisqu'on parle des modernes on parle aussi de leur société finalement on va retomber un peu sur terre il y a une inscription dans quelque chose qui est de l'ordre du social en tant qu'on peut en tout cas en parler même de manière floue donc le tribunal c'est le lieu d'existence du droit ou le conseil d'état parce que la tour a travaillé sur le conseil d'état le laboratoire c'est le lieu d'existence par excellence de la référence mais de même c'est un ensemble assez complexe puisqu'on a le laboratoire le CERN peut-être les instances peut-être le ministère de la recherche tout ce qui vient déterminer ou interagir avec le mode de la référence finalement est son représentant politique et ça c'est quelque chose qui est assez frappant chez la tour c'est qu'on est quand même amené à se demander en quoi cette espèce d'inscription dans le social et en quoi cette espèce de manifestation des modes d'existence à travers des institutions ce qui finalement donne un peu on a les institutions justement sont un peu toujours en compétition et donc la compétition que j'avais décrite entre les modes d'existence se retrouve à ce niveau-là elle est assez délicate à faire enfin je pense que c'est un point qui n'est pas complètement résolu il y a on peut concevoir ça de même qu'on avait fait sur le mode du langage que chaque pour faire partie du monde commun pour faire partie de l'univers commun il faudrait que chaque mode par exemple la fiction ait ses représentants et ait ses institutions propres le théâtre mettons c'est une institution la comédie française je ne sais pas mais en quoi est-ce que il n'y a pas de même que pour le langage le risque d'une espèce de réductionnisme au social c'est justement le problème c'est à mon avis le nœud en fait qui n'est pas tout à fait dit mais qui est central dans l'enquête les modes d'existence traversent le social le symbolique les pratiques la métaphysique l'expérience au sens de l'expérience sensible et peut-être même l'être physique il traverse tout cela il passe par toutes ces médiations là mais ils ne veulent être réduits à aucun d'entre eux et donc on a cette cette difficulté chez Latour dans l'enquête sur les modes d'existence à embrasser encore une fois toutes ces réalités sans sans les sans les les contraindre en fait et le fait que le social opposé à la nature le symbolique opposé au réel la métaphysique opposé à l'empirique soit banni en fait initialement comme des notions confuses ou des notions inadéquates est assez problématique parce que là on voit que le passage par le langage le passage par l'expérience par le social est finalement en même temps élément de définition des modes d'existence et alors l'hypothèse que j'aimerais avancer c'est que en fait Latour est pris dans une espèce de de difficulté qui est que en faisant de la métaphysique empirique c'est à dire en faisant une formule mystérieuse mais en fait en faisant de la métaphysique uniquement des modes d'existence et en se donnant une métaphysique minimale c'est à dire celle de ces hiatus de ces discontinuités de la possibilité pour les êtres d'avoir à circuler et de passer par différents modes d'existence en fait Latour est contraint malgré certaines prétentions à faire une espèce de métaphysique minimale encore une fois quand il dit que l'être c'est le terme qui a le moins de sens c'est sans doute la thèse la plus problématique de l'ouvrage en fait il est contraint à s'engager en méta-métaphysique c'est à dire en la métaphysique que suppose la coexistence de tous ces modes d'existence Latour dit qu'ils se rencontrent mais on ne comprend pas très bien comment ils se rencontrent il y a plusieurs façons de défendre ça la première façon ce serait de dire sur le mode finalement très raisonnable et en faisant s'évanouir un peu tous les fantômes ontologiques que j'ai conjuré devant vos yeux que c'est il y a un il y a un ultime il y a un point de source de toutes ces observations c'est l'expérience et l'expérience en tant qu'elle est manifestée dans les pratiques c'est pour ça qu'on a recours aux institutions c'est parce qu'il faut que les modes soient attestés par des pratiques il faut qu'il y ait des artistes pour qu'on puisse parler d'êtres de fiction il faut qu'il y ait des prêtres pour qu'on puisse parler d'êtres de la religion et ainsi de suite pour les avocats et donc là on aurait l'idée d'un réductionnisme finalement au social et ce serait possible le recours aux termes de pratiques tend à pousser dans ces directions là mais je pense que si on veut garder l'esprit réaliste qui est affirmé vraiment explicitement il faut résister à ça oui le fondateur de la religion comment fait-il si il faut bien qu'il y ait une première personne c'est historique c'est contingent oui mais ce que je veux dire c'est que ces êtres ils existent quand tu es le fondateur le prophète fondateur d'une religion tu parles de tout un tas d'êtres surnaturels par exemple qui n'existent pas encore socialement parce qu'il n'y a pas de prêtres justement tu les instaures tu les fais advenir il y a la possibilité pour les modes d'arriver pour les modes d'être produit qu'est-ce qu'on gagne à dire qu'ils existent forcément institutionnellement parce que si on fait qu'une personne parle d'être surnaturel c'est déjà de l'institutionnel bon bah autant ça veut plus dire non non justement ce que par exemple est-ce que sur la notion d'être institutionnel enfin sur la notion d'être surnaturel par exemple est-ce que c'est des êtres de l'au-delà ou est-ce que c'est des êtres de l'intériorité la tour il a un critère là-dessus et si c'est des êtres de l'au-delà tu vas pouvoir les manifester sous la forme d'un certain nombre de pratiques qui vont être des pratiques spécifiques alors que si c'est des êtres de l'intériorité pas qui sont dans ta tête mais qui traversent uniquement l'intériorité quels sont ces critères ? ça c'est dans le maître ? l'intériorité ce serait maître et l'au-delà ce serait religion non mais les critères entre les deux la tour dit qu'il y a une différence de manifestation qui est que les êtres de la métamorphose te transforment c'est-à-dire qu'ils te font changer ils te font être autre c'est ce qu'on appelle les démons c'est ce qu'on appelle les émotions en langage moderne c'est ce qu'on appelle je ne sais pas le complexe de libre c'est ce qu'on voudra et les êtres de la religion dit la tour c'est différent parce qu'ils parce qu'ils sauvent et parce qu'ils sont porteurs d'une parole qui voilà c'est ça la différence entre maître et raide d'accord mais comment fait-on quel est le critère pour distinguer entre les deux c'est-à-dire comment est-ce qu'on atteste ça c'est ça ? parce que anthropologiquement en fait quand tu réfléchis à des cas concrets à partir de cet outillage tu ne peux rien faire ça je ne sais pas effectivement je pense que il dirait que c'est un truc qui est plutôt propre au peuple identifié comme les modernes et après c'est possible qu'il y ait des objections qui étaient faites là-dessus empiriquement ça je ne sais pas là je te rends juste la description c'est vrai que je ne peux pas te dire beaucoup plus il n'y a pas de critère décisif pour savoir si on a fait il n'y en a pas je crois qu'il n'y en a pas dans le livre je ne pense pas qu'il y en ait dans le livre je ne pense pas qu'il faudrait que je relise ce passage-là précisément mais je ne pense pas que ce soit très clair moi-même je te restitue mais je tu ne sais pas comment on reconnaît le salut parce que ça m'intrigue j'avais bien aimé ce chapitre-là mais alors si on regarde lui il parle surtout en fait donc c'est très chrétien de ce point de vue-là il parle surtout du fait que non franchement je ne sais pas il parle du rapport à la parole du fait qu'il y a une parole dans la prière qui est reprise en permanence et que c'est ça ce qui permet d'identifier les êtres de la religion et je pense que si je devais dire ça de manière vraiment très très vague il y a l'idée il y a l'idée que les êtres de la métamorphose c'est des forces alors que les êtres de la religion c'est des individus auxquels tu t'adresses il y a l'idée d'une possibilité non seulement avec ce qu'il appelle les démons tu peux jouer tu peux manipuler tu peux faire des rituels avec les êtres de la religion tu peux leur parler avec les anges tu peux leur parler s'il devait y avoir un critère ce serait ça c'est la possibilité c'est un peu plus catastrophique moi je te tu vois je retrouve ces passages là je ne me souviens pas exactement je vais juste finir mon truc donc on a plusieurs solutions premièrement le réductionnisme sociologique deuxièmement inquiétisme métaphysique qui en fait n'est pas tenable à mon avis chez Latour parce que si on prend les modes architectoniques dont j'ai parlé en fait on se retrouve avec les composants de base j'explique ça en détail dans l'article on se retrouve avec les composants de base d'une ontologie relationnelle à la weighted ou à la deuleuse et il y a des présupposés par exemple une opposition à la notion de substance il y a l'idée d'une individuation comme principe de l'existence qui sont à mon avis des trucs extrêmement forts et dont Latour ne peut pas se débarrasser et qui penchent vers une théologie pas une théologie pardon une philosophie du process une philosophie ouatédienne donc il y a une ontologie une méta-ontologie qui se dégage très directement de Latour et donc le quiétisme n'est pas tenable donc à mon avis à mon avis l'hypothèse qui permettrait de rendre compte et des modes d'existence différenciés c'est-à-dire comme vraiment différenciés comme vraiment existants et de leur irréductibilité et de l'architectonique relationnelle ce serait en fait de faire appel à une thèse qui n'est pas très développée à laquelle j'ai fait allusion à plusieurs reprises qui est une thèse de la vacuité de l'être et je pense qu'il y a une espèce de de monisme en fait d'indifférenciation qui tend et qui ne s'affirme pas explicitement mais qui tend un peu au-dessus de Latour lorsque Patrice Manillier qui s'en fait un peu le porte-parole dit qu'on a besoin d'avoir un être en perpétuelle modification en perpétuelle évolution c'est-à-dire susceptible d'une particularisation permanente dans des êtres particuliers dans des institutions qu'on a besoin de faire un appel à ce que dit Latour à un concept d'être en tant qu'autre et pas d'être en tant qu'être je pense qu'il y a l'idée qu'il y a une indifférenciation une espèce d'apeiron primordiale pas génétique pas ontologique dans l'idée d'une cosmogonie mais qu'on fait appel à un être indifférencié qui se particularise en permanence dans chaque existence concrète et ça permet en tout cas à mon avis de résoudre le fait qu'on appelle au social au langage à l'expérience et à la pensée par exemple comme des espèces d'êtres fantômes des espèces de modes fantômes qui n'ont pas de statut dans l'architectonique de la tour mais auquel il fait appel en permanence à l'expérience il fait appel à quelque chose qui est très proche de James du monde de pure expérience de James et à mon avis il fait appel en fait à quelque chose qui n'est pas thématisé explicitement mais qu'entre les modes et l'être indifférencié il y a des des particularisations et des médiations qui sont ce que nous connaissons comme l'être physique le langage la pensée c'est un état intermédiaire entre les êtres réalisés particularisés individués et sensibles et l'être complètement indifférencié il y a une espèce de médium il y a une espèce de 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 bain ontologique et pour répondre d'avance à des objections ça n'est ni ni phénoménale ni phénoménale ni langagier particulièrement c'est justement antécédent à toutes ces déterminations là donc ça n'est ça ne peut pas être ramené à une aperception c'est même antécédent à toute aperception et que cela tend vers l'idée d'un être indifférencié dont les les dimensions qu'on connaît sous le nom du réel du langage du physique etc sont en fait des particularisations des particularisations en train de se faire dans des modes des manières de circuler entre les modes mais qui sont en fait une espèce de plasma Latour utilise dans un de ses autres livres la notion de plasma comme permettant de générer des individus à partir de l'informe et je pense qu'il y a cette notion là et pour finir sur sur ton hypothèse Martin je pense que tout ça quand même c'est ce que j'avais dit l'année dernière on a cette espèce d'ascension de l'être différencié à l'être semi-différencié à l'être vide enfin vraiment l'idée que le terme d'être il est le plus générique possible le plus vide possible c'est une thèse de Latour donc là je fais juste la théologiser ou la plotiniser si on veut et je pense qu'on peut arriver à une théologie négative au dessus de tout ça comme justement vide à l'origine de toutes ces particularisations donc si on voulait dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de lénologie ou de l'ordre peut-être d'un spinosisme réformé ou d'un néoplatonisme latent chez Latour moi je serais tout à fait d'un apophatisme même je serais tout à fait favorable à cette hypothèse il me reste 8 minutes je vais essayer de dire très rapidement maintenant là dessus j'aurais une question parce que du coup ça veut dire que son projet s'effondre parce que son projet c'était de savoir compter au delà de 2 et de 3 et s'il y a un apéron sur lequel tout repose ben on ne compte plus que jusqu'à 1 tant que l'apéron est vide en fait tant qu'il ne spécifie pas un contenu particulier on a effectivement un monisme latent et je pense que c'est pas vraiment possible de s'en débarrasser mais il ne contraint pas la particularisation et c'est ce dont on a besoin citer par exemple si vraiment on veut entrer dans une curé théologique sur par exemple par exemple c'est pas un problème du moment que l'être n'est rien et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une théologie négative au fond du moment que l'être ne contraint pas les 15 modes d'existence qu'on s'est donné ensuite en fait moi je pense que cette tension là vers l'un c'est pas du tout présent chez Latour à part dans la thèse de la vacuité de l'être et de l'être en tant qu'autre mais c'est pas affirmé donc là c'est ma volonté de cohérentiser et de plotiniser Latour ce que je revendique c'est très content ce que tu dis du coup c'est bon je suis pas sûr de savoir ce que dit Latour et en fait j'ai l'impression que je comprends enfin de ce que tu dis maintenant j'ai l'impression que j'ai mal compris ce que tu as dit quand tu as introduit l'être comme indifférencié la notion d'être comme indifférencié c'est une thèse extrêmement très très classique qui est aussi bien celle de Scott ou de Hegel bon c'est une thèse qui est mais je vais aller un peu vite lui il dit l'être en tant qu'autre donc pour lui l'être il est particularisé et différencié et en même temps il dit qu'on a que le mot être ne veut rien dire particulièrement le truc c'est tu as l'air de décrire comme si cette remontée vers ce qu'on doit dire être être et qui n'a aucune particularisation c'est une remontée vers un être c'est à dire une remontée vers un un en fait c'est comme si c'était une remontée vers un un non c'est une dimension oui mais c'est que l'être dans la perspective classique c'est effectivement juste ce qui est partagé partout oui ce qui est partagé partout c'est à dire ce qu'on dit toujours quand on dit et qui du coup n'est pas un il n'est pas du tout un l'un c'est déjà une spécification mais si tu veux dans la mesure où t'as moi ce qui m'a penché vers cette non seulement vers l'hypothèse d'un apophatisme mais vers l'hypothèse d'une remontée c'est cette idée à laquelle la tour ne peut pas s'empêcher de faire appel du social comme manière de circuler entre les modes et c'est ça le réseau qui prend la forme du social en fait parfois qui prend la forme du langage parfois qui prend la forme de l'expérience parfois en appelant à James et on a donc au moins trois caractéristiques pour le même geste de circulation entre les modes d'existence et il me semble que la manière la plus logique de faire se rejoindre ça c'est de dire que ces trois modes de circulation sont en fait des semi-particularisations de quelque chose d'indifférencié donc j'ontologise ça mais j'ontologise parce que je pense qu'il suggère quelque chose de cette direction voilà bon donc avec quatre minutes non non on peut tenir dix minutes ça va oui non mais ça me fait ça me fait un petit coup d'éperon c'est très bien avec quelques minutes donc pour pour en finir la question va être maintenant qu'on a un peu déployé et les motivations et le propos et les problèmes et éventuellement les solutions qu'on peut apporter à l'enquête à quoi ça sert vers quoi ça mène Latour dit lui explicitement et c'est pour ça que j'avais fait aussi mon laus sur la notion de savoir comment lire l'enquête qu'il a écrit peut-être un traité d'anthropologie philosophique mais qu'il ne veut surtout pas que ce soit un livre de philosophie ou en fait un livre qui se discute entre philosophes je suis vraiment désolé de vous avoir invité là-dessus mais on voit que de toute façon je ne suis pas complètement fidèle aux intentions de l'auteur donc c'est pas que veut faire Latour je l'ai précisé au début de la section précédente il veut opérer un changement collectif à l'échelle globale puisqu'il y a quand même l'idée d'un cosmopolitisme ou ce qu'il appelle la diplomatie qui est l'idée de régler les problèmes et les difficultés à l'échelle mondiale et notamment les difficultés écologiques et donc son livre se veut aussi comme une intervention de ce point de vue-là ce que j'ai mentionné un peu plus en détail dans l'article c'est que ça suppose une grande ambiguïté qui est prétendant en première approche d'écrire au moderne les implications ontologiques de leur rapport au monde ils sont engagés dans des relations juridiques donc ils ont affaire aux êtres de droit ils ont une certaine pratique de connaissances scientifiques donc il faut leur donner une ontologie à la hauteur de leur pratique scientifique se voulant apparemment descriptive et apparemment donc s'inscrivant dans le champ d'une espèce d'anthropologie un petit peu originale ou transgressive en réalité en réalité Latour est de manière assez claire et par exemple sur la question de la religion c'est très très clair prescriptif il ne nous propose pas une manière finalement de nous comprendre nous-mêmes mais la meilleure mais la manière dont il faudrait que nous nous comprenions pour selon lui résoudre nos problèmes par exemple sur la question de la religion il définit l'être de la religion étant opposé notamment à toute connaissance on n'a pas de savoir sur Dieu on n'a pas de savoir sur les êtres de la religion on a juste une expérience et une expérience qui est vide de tout contenu qui sert simplement à nous élever à nous porter à nous transporter il n'y a littéralement pas de contenu aux êtres du religieux puisqu'ils ne peuvent pas exister sur le mode de la connaissance ils doivent exister sur un autre mode et devant exister sur un autre mode ils doivent faire autre chose que d'écrire mais ça ça a l'air clairement de contrevenir à non pas simplement à des conceptions fondamentalistes de la religion mais simplement à l'idée qu'il y aurait une théologie que la théologie existe et qu'elle fait partie de l'héritage occidental donc ce que dit Latour clairement c'est que pour garder non pas la vérité de la religion mais le coeur de vérité de ce que nous connaissons comme religion il faut en réformer empiriquement concrètement une large partie par exemple pour se débarrasser de toute prétention à un discours objectif sur les êtres religieux et ainsi de suite il y a l'idée que nous devons transformer ce que nous sommes c'est donc pas du tout c'est ni c'est là où on est dans une ambiguïté c'est un discours qui part d'une description en partie anthropologique et je pense qu'il y a quand même un résidu de ça chez lui je pense que tu seras tout à fait opposé à ça mais quand tu lis ces textes les plus je parlais à Martin quand tu lis ces textes les plus descriptifs les plus empiriques tu vois comment il essaye de faire quelque chose dans ce sens là il essaye de faire une description de faire une restitution de ce que lui voit être l'essentiel de telle et telle pratique donc il y a cet ancrage là mais c'est un ancrage qui effectivement vise avant tout à nous proposer la meilleure version possible de nous même et en fait Latour n'est pas un philosophe n'est pas un anthropologue et c'est peut-être aussi et là il faut lâcher quelques cartes la raison pour laquelle il énerve beaucoup de monde et pour laquelle il a été mal reçu il a à certains moments beaucoup moins la voix d'un scientifique ou la voix d'un humaniste que la voix d'un prophète c'est un prophète de la civilisation qui vient comme ça que s'appelle la conclusion de l'ouvrage c'est la civilisation qu'il veut amener et il faut que nous entrions dans son sillage si nous sommes convaincus qu'il faut supplanter et surmonter les difficultés de la modernité si nous sommes convaincus qu'il apporte des solutions ces solutions sont à venir et elles sont à construire et nous devons nous faire des épigones de Bruno Latour ça expliquerait peut-être aussi le fait que l'engagement de certains auprès de Bruno Latour n'est pas uniquement académique ou uniquement des jeux de pouvoir ou uniquement des questions de séduction d'une théorie attrape tout c'est aussi des gens qui sont convaincus de la fertilité mais de la fertilité au sens politique finalement au sens d'une possibilité de changer le monde je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là quand j'ai dit qu'est-ce qu'il y avait de la théologie ou du prophétisme ou du messianisme là-dedans on peut voir ça de manière très positive on a besoin de prophètes on a eu au 20ème siècle les intellectuels qui étaient les phares de la conscience occidentale maintenant ils vont peut-être prendre une autre forme qui va être beaucoup plus la forme que Latour appelle à être celle du diplomate qui n'ont pas dit la vérité mais la fait advenir et on est beaucoup plus vers ah bah oui ça m'est rire parce que quand tu compares Rabi et Latour pour le coup Rabi c'est Pierre Rabi pour prendre la négologie ah l'écologie oui non mais elle a passé toute sa vie à faire pousser des légumes là où on ne pouvait pas en faire pousser il est autrement plus convaincant quand il parle que Latour qui prend qui prend ses 10 amis par mois enfin je ne comprends pas non mais tu es convaincu par cet aspect politique je suis convaincu qu'il veut le faire en tant que citoyen tu es convaincu en tant que citoyen en tant que philosophe je suis réservé c'est à dire c'est à dire que je pense qu'il faut il faut mettre un peu de un peu de un peu d'énologie dans tout ça mais en tant que et enfin et qu'il faut faire une métaphysique beaucoup plus robuste en tant que citoyen je pense qu'on n'a pas besoin de je pense qu'on n'a pas besoin de croire en Bruno Latour ou de 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 croire qu'on a un nouveau livre avec ça pour se dire que il y a quelque chose d'intéressant à essayer de fonctionner à essayer de réfléchir sans les catégories par exemple du sujet et de l'objet sans les catégories de l'opposition entre la politique et la vérité par exemple je pense que je pense que c'est potentiellement utile à une source métaphysique absolument pas je ne peux pas mais par contre et là on pourra me traiter d'idéaliste je pense qu'elle peut peut-être être traitée par la métaphysique non je pense que ce que Bruno Latour veut faire c'est pour utiliser une très belle une très belle une très belle expression anglaise il veut ce serait a weaponized métaphysique ce serait une métaphysique qui serait devenue un missile qui serait devenue mais justement qui aurait qui serait pas de la pure métaphysique comme moi j'ai envie d'en faire qui serait de la métaphysique accomplie ou devenue quelque chose qui soit de l'ordre d'une modalité d'action concrète ça je le pense je pense que c'est ça qu'il veut faire et comment dire la perspective m'intrigue assez pour que j'ai envie de le suivre voilà et que dit-tu de ces travaux expérimentaux j'en avais parlé dans la première intervention sur l'ESOS ces travaux expérimentaux qui mettent à l'épreuve cette thèse selon laquelle de nos par exemple nos représentations métaphysiques pourraient avoir un effet écologique et qui montrent que mais non mais parce que mais parce que justement si c'est de s'opposer à l'intellectualisme traditionnel Latour il serait pour ça et il dirait la métaphysique ne fonctionne que quand elle elle est devenue une disposition à agir et pas quand elle dispose à agir explicitement donc pratiquement qu'est-ce que ça veut dire renoncer à la métaphysique sujet-objet c'est-à-dire pratiquement c'est-à-dire non pas dans des conférences de philosophes et c'est-à-dire en parler mais vraiment pratiquement qu'est-ce que ça pourrait signifier honnêtement moi je ne sais pas moi je n'en sais rien mais je pense qu'il est je pense qu'il essaye non il a fait un certain nombre d'ateliers je pense que par exemple les manières de travailler sur la notion de sujet-objet c'est vrai que c'est un peu trop vague mais par exemple le fait de le fait de travailler des notions comme la politique comme l'esthétique comme le rapport au religieux en utilisant une catégorie de vérité qui ne soit pas la catégorie de vérité descriptive et immédiate enfin pas immédiate mais et correspondantiste voilà qu'on attribue au processus de connaissance scientifique par exemple ça ça me semble ça me semble intéressant le fait de concevoir les actes les actes de langage politique non pas comme des tromperies mais comme autre chose que des descriptions ça me semble susceptible d'être intéressant Georges Haïkhoff pardon Georges Haïkhoff qui a écrit sur donc un très grand linguiste linguistique et qui a écrit sur le lien entre langage science politique et repenser la politique parce que Haïkhoff c'est un défenseur des lumières sauf que tout le programme des lumières est complètement réfuté par les sciences cognitives puisque ça suppose que la plupart des décisions qu'on prend on les prend de façon consciente on les prend de façon rationnelle on a des raisons etc. et tout ça c'est donc il essaye de repenser un programme des lumières à réactualiser c'est-à-dire sans des naïvetés qui pourraient être utiles mais qui sont fausses quand on sait qu'elles sont fausses et il a écrit un livre sur la politique qui est absolument admirable et pour le coup c'est très latorien au sens où il dit que la rhétorique c'est indispensable qu'il va mettre en avant il n'a pas du tout mais si tu dis il s'est fait et d'ailleurs je ne suis pas d'accord avec les coffres au fond mais si tu tu vois je ne sais pas si ça a fait partie mais si quelqu'un dirait pour intervenir en politique il faut vous référer à ça et apporter ça au corpus collectif qui sont en train de fabriquer je pense que ce serait quelque chose qui serait susceptible et de peut-être de réformer certaines conceptions peut-être de les améliorer dans le projet de la tour je pense que c'est aménageable justement ce qu'on peut reprocher au projet c'est qu'il est parfois un peu trop volubile mais il est aussi aménageable alors 5 minutes j'ai juste mentionné les points très rapides que j'aurais pu que j'aurais pu traiter donc quels seraient les débouchés de les débouchés de chaque les débouchés de l'enquête sur les modes d'existence c'est d'une part de dénouer ou de en fait on parlait de savoir s'il y a des vrais modes ou des faux modes il y a un truc qui existe comme faux modes chez la tour c'est les erreurs de catégorie qui sont en fait le fait de concevoir un mode à la place de l'autre ou de concevoir comme un mode d'existence ce qui en fait est la réunion de deux ou trois modes séparés il est possible de faire une analyse du sens commun et de découvrir derrière ce qu'on pense être une notion unifiée un ou plusieurs modes en interaction par exemple la dernière partie de l'enquête porte sur des questions d'économie en fait et d'économie politique et il propose trois modes pour ce que nous on connaît sous le nom d'économie alors je ne sais pas si c'est très fertile mais en tout cas il y a la possibilité d'avoir une intelligibilité supérieure la deuxième promesse de l'enquête et c'est celle qui repose sur les contributions c'est la possibilité en ontologisant le discours d'être plus sensible et d'être plus fin dans la description des êtres de chaque mode donc des êtres de l'intériorité comme des êtres de l'extériorité des êtres de la fiction comme des êtres de la connaissance scientifique des êtres de l'habitude c'est à dire de la continuité de l'immanence de l'ordinaire comme des êtres de la qu'est-ce que je pourrais dire comme des êtres du réseau et ainsi de suite donc il y a la possibilité et ça c'est quelque chose qui je pense que ce serait intéressant de tester sous différentes manières je ne sais pas comment on pourrait faire mais de de voir en quoi le fait d'ontologiser le discours et le fait d'avoir recours à des modes d'extense permet peut-être des descriptions plus finies ou pas et ce serait intéressant de voir si ça marche et enfin et là c'est un peu ce dont on a parlé il y a la question d'un débouché politique de l'enquête sur les modes d'existence et le premier problème effectivement c'est celle du caractère concret de la fameuse diplomatie dont la tour se fait le porte-parole quelle forme ça prend quelle serait la forme la plus efficace est-ce qu'un discours propositionnel une nouvelle constitution un activisme politique traditionnel ça fonctionne ou est-ce qu'il faudrait autre chose et à quoi il faudrait avoir recours je pense que ça c'est une première question et enfin dernière question une objection et je ne vais pas la traiter bien sûr mais une objection qui est très souvent levée contre la tour c'est le fait qu'il y a une certaine pacification du champ politique qui est opéré par lui où les notions traditionnelles marxistes critiques de domination de violence d'oppression sont assez discrètes dirons-nous et la tour a des arguments parfois assez incisifs contre les façons par exemple bourdieusiennes d'analyser le social par contre effectivement il reste à voir s'il peut concevoir un monde ou une cosmopolitique qui soit véritablement pacifiée et qui soit finalement le rêve néolibéral d'individu rationnel qui prendrait des décisions les plus efficaces possibles il a commencé à travailler dans cette direction là et en ayant recours notamment à la notion de guerre et la notion d'ennemis politiques qui tirent de Carl Schmitt et qui il est en train de travailler justement à tenter de voir le politique et de voir la diplomatie qui ne serait pas simplement le mode politique mais la construction et d'un monde commun comme beaucoup plus susceptible d'affrontements et de violences que dans les premières constructions qu'il avait pu faire voilà je pense qu'on va s'arrêter là c'est déjà beaucoup et c'est trop long mais c'est voilà si on veut parler honnêtement et rentrer dans le détail c'est à dire en voulant regarder un peu comment ça fonctionne cette machine là il y a au moins toutes ces questions là qu'il faut agiter ne serait-ce qu'agiter en plus on a un peu approfondi certains trucs c'est ce dont je vous remercie voilà j'espère que vous avoir pu suggérer l'idée qu'il y avait dans ce livre plus qu'un simple coup éditorial ou une lubie de fin de carrière mais une tentative authentique philosophique et extra-philosophique de réformer nos conceptions et que ça mérite d'être étudié et ça peut être source d'inspiration pour les métaphysiciens comme pour les autres et simplement un pluralisme supplémentaire parmi d'autres voilà merci en tout cas bon donc on en rediscutera vraisemblablement la semaine prochaine on reçoit Michel Serres donc et ça c'est un horaire exceptionnel c'est de 11h à 13h en amphirato donc dans le sous-sol du NIR et je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire à part parler une heure mais enfin sauf un pot sera largement ouvert à la description donc on aura l'occasion de l'interroger notamment sur le dialogue qu'il a pu avoir avec Bruno Latour sur sa notion de traduction et sur son pluralisme épistémologique voilà bonne soirée à tous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Merci.